Plusieurs se demandent quand et comment l'économie se relèvera de la crise. Les réponses ne peuvent être exactes, mais la détermination de la Ville à stimuler la relance, elle, ne fait aucun doute. Marc Tremblay veille à la destinée du nouveau Bureau de développement économique de Saint-Jérôme. Pour lui, les ingrédients sont réunis pour que nos entreprises et nos commerces puissent rebondir. Le nouveau Centre urbain innovant, c'est un nouveau projet dans le cadre de VLJ 2022 qui va miser sur le quartier des arts et du savoir avec notre cégep, notre université de Luco et le pôle de la santé dans le centre-ville. On va tout unir ça dans un concept d'y vivre, y travailler et s'amuser. Le principal objectif économique de la Ville de Saint-Jérôme est de devenir le cœur des affaires, le centre des affaires et d'offrir des services à toutes les villes qu'on pourrait dire au nord de la région métropolitaine. Mais Marc Tremblay n'est pas le seul à veiller à l'essor économique. La Chambre de commerce chapeaute deux comités en ce moment-là en partenariat, bien évidemment, avec la MRC de la Réunion et le Bureau de développement économique de la Ville de Saint-Jérôme. On travaille sur le comité MANIFAC, donc c'est le comité des entreprises manufacturières de la Ville de Saint-Jérôme. On a regroupé une dizaine d'entreprises manufacturières et on a bâti un plan d'action pour venir soutenir justement les entreprises dans leurs besoins spécifiques, leurs besoins respectifs. On peut penser notamment à pénurie de main-d'oeuvre, on peut penser au niveau de la formation, valorisation du domaine manufacturier. Et tout récemment, on a mis en place le comité commerce. Donc, le comité commerce pour les entreprises et bien évidemment les commerçants de la Ville de Saint-Jérôme. Même chose qu'on veut refaire avec ce comité-là, développer un plan d'action pour soutenir les commerçants de la Ville de Saint-Jérôme justement dans leurs besoins spécifiques. Je pense qu'on n'a jamais été autant en cohésion pour soutenir nos entreprises. Donc, je vois vraiment beaucoup plus de synergies territoriales, même au niveau des entreprises que les gens pensent justement faire affaire avec des fournisseurs, avec des gens locaux. Donc, ma vision est vraiment un tissu économique soudé au niveau des partenaires du développement économique pour aider nos entreprises locales. La MRC de la Rivière du Nord s'implique aussi activement dans la communauté. On a été mandaté pour administrer le fonds d'aide d'urgence aux entreprises. Notre rôle, c'est, avec les cinq municipalités qui nous constituent, vraiment voir là où il y a eu des problématiques et cibler nos interventions-là. On reste toujours là pour du financement, mais on est là aussi pour du service conseil. Saint-Jérôme, c'est l'histoire. C'est l'histoire passée et c'est l'histoire future. Saint-Jérôme passe avec un des bons points vers la colonisation vers le nord. On l'a ici derrière nous, on a la cathédrale qui est magnifique. On a un gros bagage historique, puis on a une histoire qui est à écrire, qui est prometteuse, qui va avoir l'innovation. On est le bastion des véhicules innovants au Québec. Cette histoire-là s'en vient, elle va être belle, puis celle qui nous précède, elle est belle aussi. Saint-Jérôme, c'est le carrefour historique des possibilités. De vastes projets immobiliers sont en chantier sur le territoire et d'autres sont sur la table à dessin. Les entrepreneurs continuent d'investir à Saint-Jérôme. Des commerçants offrent des produits de chez nous. La communauté économique se retrousse les manches et crée de nouvelles possibilités. Saint-Jérôme, une cité dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada